bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cyclisme pour faire le débrief de cette étape numéro 3 du tour de france étape qui nous emmener de lorient jusqu'à pontivy on verra sur beaucoup de choses il y aura un petit coup de gueule encore dans cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à dire si vous êtes d'accord pas d'accord avec moi à dire que vous avez pensé d'étape n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage on commence tout de suite n'hésitez pas à vous abonner chez plus si j'ai dit on commence tout de suite par cette étape marquée par les chutes notamment garen thomas notamment qu'elle et béouane dans le final notamment arnaud démarre aussi c'est pas qu'une coïncidence et pour moi l'organisateur est responsable là au niveau des chutes j'en ai parlé dans la présentation de cette étape j'avais dit c'était 3 et j'avais dit dans le final ça l'est technique je n'avais par contre pas la notion du fait que c'était en descente dans ces portions là moi j'avais sur les photos google maps quand il ya un pourcentage à deux ou trois pour cent c'est difficile à voir au niveau des photos on sait très bien comment se comporte un peloton moderne on sait que tout le monde va être bien placé que tout le monde essaye de remonter sur des routes aussi étroites en descente enfin faux plat descendant avec autant de virages on sait qu'on part à la catastrophe il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 il y a que sur ce sur route bretonne on a déjà eu la première étape c'était déjà très serré cette étape là or demain heureusement ça devrait être plus large mais bon enfin avoir je trouve que quand on sait comment se comporte un peloton moderne proposer l'arrivée qu'on a vu à pontivy c'est être complètement stupide c'est vouloir des chutes c'est quand on est quand christian prud'homme voulait des chutes ce soir on va me dire oui les coureurs cyclistes bon ils doivent savoir aussi rouler rester debout sauf que là on met tout en place pour qu'on ait des chutes tous les paramètres sont en place une arrivée en faux plat descendant enfin un passage en faux plat descendant dans l'arrivée des routes étroites et des virages avec des graviers en plus parce que les routes n'étaient pas propres n'étaient pas de bonne qualité dans le final à un moment vous attendez quoi d'autre vous n'avez qu'à rajouter des dodans aussi sur la route mais mettre des pavés il y avait des pavés au 500 alors ça j'étais pas au courant en plus pour les pavés dans les 400 derniers mètres c'était marqué nulle part qui avait des pavés pourtant j'avais vu le final mais j'avais pas j'avais pas fait gaffe qu'il y avait les pavés sur les images google maps j'avais vu qu'il y avait la courbe et j'avais pas vu les pavés j'avais vu qu'il y avait la courbe au 300 mètres qui me semblait pas provoquer de danger et je pense que Calé B1 a fait une erreur ça on viendra là-dessus par contre hors la chute Calé B1 ça gagne pour moi la chute démarre et la chute Van Aert pas Van Aert Roglic pardon c'est responsabilité de l'organisateur on doit pas avoir ce type de route dans le final d'une étape sur tous les premiers jours on sait en plus on sait que cette année on a huit coureurs en plus au départ enfin quasiment plus aujourd'hui mais on avait un pléton de 184 coureurs on sait qu'on a un pléton de 184 coureurs et on se met des étapes où il y a quatre ou cinq mètres de qui peuvent passer de large non c'est pas normal on l'a aujourd'hui on savait très bien qu'il allait avoir une catastrophe très clairement l'étape de l'anderneau quand je vois le passage en faux plat descendant jeudi je me dis dans ma tête à ce moment là je suis sûr qu'il y en a un qui va se toler il y a deux endroits je me suis dit ça il y a ça il y a au tout début d'étape de la première étape quand il y avait aussi une chicane un peu dangereuse je me suis dit il y en a un qui va s'emplâtrer et il y en a un qui s'est emplâtré ça a été la première chute du tour de france là très clairement la taille des routes c'était pas suffisamment large quoi tu vas pas me faire croire qu'il n'y avait pas une ville un peu plus grande que pontivy on pouvait pas arriver à pontivy par des routes un peu plus larges que celle-là je pense que pontivy a d'autres doigts d'accès il aurait fallu les utiliser on passe tout de suite au bilan des bleus et du côté du bilan des bleus je mets pas d'affichage parce que comment vous dire que à partir de demain je suis plus chez moi il y aura quand même des vidéos je vous le rappelle je les ferai avec la webcam mais alors la qualité sonore sera peut-être un peu moins bonne le problème c'est qu'il faut que ça parte en upload il faut que je soit sûr que ça upload avant ce soir donc je suis obligé de faire assez vite du côté des français moi j'ai bien aimé nasser bohany troisième j'ai bien aimé déjà le travail de son équipe arqué à samzik qui a fait vraiment un très très bon travail de placement notamment warren barguil mais également connor swift ça a pas mal travaillé du côté de autour de nasser bohany après dans le final il était vraiment bien passé il est gêné un très clairement par la chute 1 il est derrière sagan donc c'est vrai que quand sagan chute avec lb one ça fait un petit écart voilà il ya une petite séparation avec merlier de toute manière même je suis pas sûr que du côté de la piscine c'était pas plutôt philipson qui était numéro un et pas merlier parce que philipson était dans la roue de merlier donc je vois pas pourquoi c'est merlique aurait fait le sprint de cette manière mais du côté de bohany très très belle journée troisième place c'est bien ça ça ramène de la confiance après un début de saison qui n'a pas forcément été facile notamment avec sa chute à chaud les pays de loire même s'il avait fait une très très bonne course du côté du tour de la provence tour de la provence au toile de b s'acheter au toile de b sache je crois m'a rappelé du côté de nasser bohany après voilà le sprint est plutôt bien réalisé on s'enquête de la puissance c'est dommage je pense il a même plus de puissance que merlier c'est dommage et à l'écart au départ et là vous pouvez pas faire grand chose julian lafilippe aujourd'hui bonne journée parce que par rapport aux autres leaders du classement général on dit toujours qu'il joue pas le classement général bon il est toujours bien classé pour le moment bas c'est le seul qui perd pas de temps c'est le seul g avec carapaz mais comme carapaz on avait perdu un petit peu la veille voilà lui il n'a pas perdu de temps pour le moment est ce qui fait qu'au général il est toujours derrière van der poel et maintenant il ya un petit écart carapaz est à 23 secondes qui est un court comme comme roglitch déjà un petit écart roglitch il est où je le vois même pas roglitch pour tout vous dire je sais pas où les passés roglitch jumbo jumbo je vois van harte je vois pas roglitch je vous redirai ça dans mes classements mais il a il commence à avoir un petit à car il a quand même déjà 50 secondes d'avance sur 40 secondes d'avance sur iguita notamment pogacar et à 32 secondes roglitch si j'ai retrouvé roglitch il est à une 35 de van der poel donc ça fait déjà une 20 sur roglitch plus une 20 sur roglitch donc c'est plutôt une bonne opération ces trois premiers jours en bretagne pour le français il s'en sort plutôt bien et puis turgis 9e c'est pas un vrai sprinter mais dans ces situations là où certains sprinters tombent il est toujours au rendez vous je m'attendais plutôt à voir boisson a gun qui lui s'est frotté que turgis mais depuis le début d'année on s'aperçoit que boisson a gun ne joue pas vraiment sa carte du côté de chez total énergie désormais dans cette équipe on continue désormais avec les coureurs au top du côté des coureurs du côté des flops pardon du côté des français j'ai mis des marres bien entendu qu'il n'a pas pu faire son sprint déjà que lors du premier jour il avait perdu connevalovas c'est pas forcément la bonne semaine du côté de groupama on a madouas qui est tombé donc la démarre il sait quand même amoché le coup donc faudra voir ce que ça va donner demain pour le sprint du côté de fougères sprint qui sera quand même sur des routes un peu plus large mais faudra se méfier il y aura deux ronds points dans le dernier kilomètre je vous l'annonce déjà ça sera dans la présentation demain matin de cette étape quand je le ferai sur la route du côté de 2 démarre donc voilà du côté de groupe amas c'est pas forcément un bon début de tour et connovalovas qui est tombé qui est un homme important notamment pour godu godu a aussi perdu du temps aujourd'hui il est dans le groupe à 26 secondes donc dans le groupe pogacar donc c'est pas une bonne journée pour la groupama et puis je termine du côté de ses flops maintenant avec godu c'est ce que j'avais dit du côté des tops je commence avec merlier les coureurs au top et merlier bah c'est fort ce qu'il a fait parce que sans le vouloir il s'est imposé très clairement pour moi c'était pas le leader pour cette étape c'était philipson mais encore une fois merlier vainqueur quand même sur de grands tours cette année avant qu'elle ait b1 il lui manque plus que la volta normalement il doit pas faire la volta merlier quoique ça pourrait donner des idées mais pour un coureur qui a mis quand même du temps avant d'arriver dans une grande équipe professionnelle parce que voilà il est passé dans notamment chez son web napoléon game cycling team donc est un des teams continentale chez veranda willem crédant notamment avec vous devant art à l'époque mais qui était pas une grosse formation au niveau budget c'est bien ce qu'il fait aujourd'hui chez courant dont circus voilà c'est vraiment du bon travail que fait merlier vainqueur je rappelle d'une étape sur le giro c'était étape numéro 2 là l'étape numéro 3 sur le tour de france peut-être qu'il remportera l'étape numéro 4 de la vuelta à ce rythme là mais il s'est fait quand même un sacré palmarès entre le saman le grand prix jean-pierre monserret également la brende des nez court style classique troisième à travers les flandres troisième de l'étape numéro 7 du giro premier du rond de van limbourg premier de l'est de l'elf stéron stéden ronde 2 pardon deuxième dernière étape du tour de belgique sixième de championnat de belgique ça commence à faire un bon petit palmarès pour notre ami tim merlier je continue du côté des coureurs au top enfin non je peux poursuivre même avec tim merlier donc c'est important de voir qu'il n'était pas forcément le leader ça va peut-être devenir donc le leader il va peut-être passer devant philipson dans la on va dire dans la short list chez alpessine et puis le gros travail d'alpessine phoenix c'est la meilleure équipe en termes de train pour le moment sur ce retour de france on l'a vu c'était les seuls qui étaient à 4 ou 5 dans le final il y avait donc van der poel philipson merlier il y avait également yonas rickart et puis tu en avais d'autres il a été très très bien emmené gros travail et ça ça montre une formation qui a de l'expérience dans les sprints je continue avec balerini très beau sprint de balerini quand je dis que je suis pas sûr que ce soit cavendish le leader il faut pas négliger balerini davide balerini c'est un sprinteur qui passe bien les bosses mais c'est aussi un corps qui a une très bonne pointe de vitesse on se souvient notamment sur le tiro l'année dernière où il avait vraiment menacé démarre je sais plus c'était quelle étape sur le tiro l'année dernière mais il avait vraiment menacé c'était l'étape le long de la mer on est arrivé le long de la mer peut-être la victoire numéro 3 de démarre où balerini avait vraiment fait un très très beau sprint on l'a vu en début de saison quand même balerini il a été très très fort c'est un coureur qui sait sprinter balerini qui sait se placer surtout c'est un coureur qui est très très bon dans le placement c'est pour moi la nouvelle pépite du cyclisme depuis l'année dernière on voit un sur le tour de la provence c'était il avait fait un énorme début de saison avant quasiment de s'arrêter un peu de performer en mars il avait eu du mal en mars notamment en Milan-Soramo mais aussi à travers les flancs où il l'avait abandonné il avait tenté de revenir au tour de l'Algarme ça ne s'était pas très bien passé et ensuite il a très peu couru avant le championnat avant le tour de Belgique et là il arrive plutôt bien je pense en plus il y a de la fraîcheur mais vraiment une très très belle arrivée pour balerini je pense qu'il n'était peut-être pas prévu sur le tour de France balerini on sait qu'il y a un petit problème avec Sam Bennett du côté de la Deconin je pense que Sam Bennett est sur le départ très clairement vu la situation avec Patrick Lefebvre on passe au Bonedane du côté des Bonedane et des coureurs flop aujourd'hui moi je vais commencer avec Calé B1 du côté de Calé B1 la chute et puis la chute qu'il aura des conséquences alors je ne sais pas s'il est reparti Calé B1 parce que moi quand j'ai commencé la vidéo il était toujours à terre je vais voir ça moi pour le moment le dernier c'est Seb Kuss on va tenter de voir ça Calé B1 si on a des infos mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour le coureur australien vraiment la chute a été importante pour moi c'est une erreur de sa part on savait qu'il y avait une courbe à cet endroit là je pense que les directeurs sportifs le savaient si moi je l'avais vu c'est que les directeurs sportifs devaient le savoir moi je l'ai vu sur Google Maps donc du côté de Calé B1 il n'y a pas d'excuse très clairement sur cette arrivée là au niveau du final mais là je me demande vraiment comment ça va se passer je vois que Marc Madiot a déjà réagi il a dit qu'on aura des morts si on continue comme ça et oui parce que on a un peloton qui est très tendu mais on sait comment se comporte le peloton moderne encore une fois et pour moi les organisateurs là ont fait du n'importe quoi sur cette arrivée mais de toute manière Christian Prudhomme vous savez je ne suis pas un fan de Christian Prudhomme loin de là j'étais déjà pas un fan de Christian Prudhomme commentateur parce que moi quand j'ai commencé à regarder le Tour de France c'était lui qui commentait autant vous dire que j'ai mis un peu de temps à arriver moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cyclisme avec Thierry Adam alors certes beaucoup de gens ont critiqué Thierry Adam mais au moins Thierry Adam ils dévivent le cyclisme ce qui n'était pas le cas de Christian Prudhomme et moi je préférais Jean-René Godard notamment à l'époque qui commentait les classiques mais pour revenir à Christian Prudhomme déjà le problème c'est qu'il fait arriver tout le temps au même endroit notamment Mure de Bretagne notamment du côté de de la planche des belles filles voilà je vais y revenir qui passe toujours par les mêmes coins de France quasiment notamment Pau je crois qu'avec lui on n'a jamais eu autant d'arrivée à Pau ou de passage à Pau et je considère que ce n'est pas un bon organisateur pour le Tour de France mais bon le Tour de France avant c'était aussi catastrophique c'est un peu moins catastrophique qu'avant mais c'est toujours pas exceptionnel je trouve l'organisation du Tour et surtout je trouve que ça se dégrade d'année en année le Tour de France autant le Tour d'Italie on est habitué à ce que ça soit catastrophique autant le Tour de France ça commence des fois à devenir un petit peu la catastrophe alors qu'avant ce n'était pas le cas donc du côté de Calé B1 j'ai parlé du côté de Guéran Thomas l'épaule remise alors là oui il s'est fait remettre l'épaule pendant l'étape la chute là encore ça sent les chutes un peu d'inattention qu'on avait vu notamment sur le Tour d'Italie ces chutes en début d'état tout quand les moments deviennent un peu moins stressants sur le Tour de France que l'échappée est partie et puis on se déconcentre un peu malgré qu'il y ait la pluie et puis on glisse on tombe épaule démise on lui a remis notamment le médecin du Tour de France qui lui a remis hélico presto par contre une épaule je pense démise alors moi ça ne m'est jamais arrivé je pense que même quand on tente l'armée il doit falloir des antidouleurs derrière alors l'avantage c'est qu'il a fini dans le groupe Pogacar on s'aperçoit quand même que sur ce début de Tour de France avec les multiples chutes on n'a plus beaucoup de monde qui est dans le temps du leader et le contrôle à monde va être assez intéressant parce qu'au final les coureurs qui sont un peu moyens sur le contrôle à monde comme Carapaz oui mais Carapaz il a déjà quasiment 40 secondes d'avance sur le glitch donc ça peut être intéressant pour Carapaz ce début de Tour un petit peu compliqué du côté de Karen Thomas je pense qu'il y aura des conséquences un petit peu à son épaule et à sa place je ne retomberai pas sur mon épaule mais du côté de Karen Thomas je me dis quand même que ça fait beaucoup de chutes depuis le début de saison alors je sais que ce n'était pas forcément le coureur qui était le plus à l'aise sur un vélo mais là je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup et puis je termine avec Roglic Roglic là aussi un chute coureur des conséquences tout rappé sur le côté avec du gravier il va falloir désinfecter la plaie mais forcément quand vous vous attrapez sur tout le côté ça a des conséquences au niveau physique vous allez très mal dormir parce que comme quand vous avez une brûlure si vous êtes déjà tombé à vélo comme ça quand vous vous retrouvez avoir un bout de sparadrap quand vous bougez dans le lit ça fait très mal et donc il ne va pas passer des bonnes nuits et forcément au niveau récupération ça peut se payer dans la troisième semaine du Tour de France et ça peut même se payer au creusot parce que je rappelle que au creusot il y a 250 bornes à faire 250 bornes si tu as des points de suture ou ce genre de choses ça peut être vraiment très compliqué ou sous la pluie parce que les conditions climatiques ne vont pas être forcément exceptionnelles et 250 bornes sous la pluie ça peut faire mal et je termine avec Jack Egg Jack Egg je ne pense pas qu'il reparte vu la chute je pense qu'il y a protocole commotion du côté de Jack Egg beaucoup de gens sont inquiets par Calibay One moi je n'étais pas vraiment rassuré par Jack Egg non plus au niveau de sa chute j'ai l'impression qu'il est tombé vraiment sur le sol très violemment et ça sent la grosse blessure du côté de Jack Egg c'est dommage parce que maintenant on va se concentrer je pense sur Pelo Bilbao mais je ne sais pas si Pelo Bilbao est déjà perdu du temps du côté de la Bahreïn mais du côté de la Bahreïn c'est sûr que on ne peut pas dire que ce début de Tour de France soit aussi exceptionnel oui parce que Woodpool ça l'est déjà perdu du temps Bilbao a fini à 1.21 aujourd'hui donc du côté de la Bahreïn le mieux classé c'est Bilbao mais Bilbao déjà une 1.47 et Woodpool c'est à 3.15 bon il va falloir faire une grande troisième semaine pour ces coureurs là s'ils veulent être dans le top 10 demain sprint du côté de Fougère présentation de l'étape à 7h30 et puis moi je vous retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao 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 Sous-titrage FR ?